Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue à cette programmation Faire le deuil des parents idéaux, mes parents auraient dû être On a tous un peu des reproches à faire à nos parents Sachez qu'ici c'est pas du tout une programmation pour aller exulter sa colère et vous mettre en dispute avec vos parents, c'est pas du tout le but, c'est tout à fait le contraire C'est-à-dire que c'est simplement aller nettoyer tout ce que l'enfant a vécu surtout dans ses attentes, dans ses projections et qu'en fait il n'a pas reçu, d'accord ? Donc le but c'est vraiment ça J'ai envie de préciser aussi que le fait de nettoyer ce deuil, de vous libérer de ça, de cette attente toujours parce que vous pouvez avoir 20, 30, 40, 50, 60 ans Vous êtes parfois encore dans ces attentes que vos parents vous reconnaissent, vous aiment ou vous valorisent On est toujours là-dedans C'est bien la preuve que l'enfant n'a pas été nourri et ne l'est pas encore Ça veut dire que vous ne nourrissez pas votre enfant Voilà, c'est juste un apprentissage, ça fait partie des programmations C'est de se nourrir intérieurement Alors, donc, précision Ça veut dire que quand on va nettoyer ce deuil et faire le deuil complet Ça ne veut pas dire que vous ne verrez plus vos parents et que vous n'aurez plus envie de les voir Ce n'est pas ça du tout Ça veut dire que quand on aura fait le deuil de cette projection mentale, de ces idéaux Eh bien, on sera plutôt dans un système Mes parents sont comme ça Ce n'est pas cool ce qu'ils ont fait Mais moi, j'ai choisi de voir que je suis quelqu'un de bien Et je fais ce qu'il faut pour moi-même Et ça veut dire que vos parents, vous pourrez être en détachement Par rapport à toutes ces attentes, ces colères et ces tristesses Pour pouvoir vivre et vous nourrir, vous, correctement De vous, pour vous Pas faire les choses pour attendre quelque chose Ou parce que vous espérez quelque chose Voilà Vous prenez cette vidéo, vous êtes en décalage par rapport à nous C'est ok, vous pouvez quand même m'envoyer Mes parents auraient dû ou j'aurais aimé des parents comme ça Ça va ? Donc, voilà cette petite introduction des parents idéaux Et même si, j'ai envie de dire, je vous rappelle que nous avons travaillé ça aussi Nous avons notre part de responsabilité là-dedans Vibratoirement parce que vous êtes peut-être des frères et sœurs Qui n'ont pas du tout les mêmes symptômes que vous Pourtant, ils ont été éduqués dans le même milieu Ça veut dire que chaque enfant C'est comme la roue, la roue de la fortune Là, ça tourne, ça tourne, ça tourne Et pouf, ça s'arrête à un moment donné Ça veut dire qu'une part de vous Est venue chercher une blessure pour pouvoir la guérir, la travailler Et donc, ce qui est génial, c'est que Vous, ça s'arrêtait là Et votre frère, ça s'arrêtait là Et donc, c'est les mêmes parents Mais ce n'est pas du tout les mêmes blessures Donc, ça veut dire aussi Qu'il n'y a pas de reproche à vous faire Ou de dire, tiens, ma mère a aimé plus mon frère Simplement qu'il y a une autre histoire derrière Faisant partie d'une fratrie de cinq Etant la petite dernière Vous savez, on dit toujours Ah, la petite dernière, c'est la petite gâtée Mais oui, mais c'est surtout aussi celle qu'on oublie C'est celle qu'on laisse derrière C'est celle qui n'a pas le droit Les adultes ont droit à des boissons pétillantes Le petit, non, il n'y a pas droit Alors, vous voyez, ils vont créer tout de suite Des autres blessures, évidemment Ça veut dire qu'il n'y a pas une position idéale Vraiment, dans une fratrie Que vous soyez l'aîné Ou si vous êtes l'aîné, vous avez dû porter Vous avez dû peut-être être une mère de substitution Voilà, donc, est-ce qu'il y a une bonne place ? Je ne suis pas sûre Donc, le but ici, ce n'est pas Vous êtes vos parents au tribunal C'est simplement d'aller nettoyer Ce que vous, vous ressentez à l'intérieur Il est important de comprendre aussi Et ça, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps Avec une cliente C'est qu'en fait Nos parents C'est triste à dire Mais ils ont fait ce qu'ils ont pu Ça n'excuse rien Je suis d'accord, ça n'excuse rien Mais je pense qu'ils ont d'abord voulu le meilleur pour nous Pour eux-mêmes aussi Par orgueil Parce que généralement, les parents ont un orgueil parental Hyper développé Et nous mettent souvent en comparaison avec d'autres enfants Ça, c'est l'orgueil parental C'est celui qui veut absolument Que son enfant soit meilleur que l'autre Et il nous pousse parfois dans des voies Nous interdisent d'autres rêves Parce qu'ils veulent le meilleur pour nous Alors, dans le but Pas le meilleur pour nous en soi Mais surtout pour éviter Que nous souffrons comme eux ont souffert En faisant ça, malheureusement Les parents ne sont pas à l'écoute Du rêve, du besoin de l'enfant D'accord ? Donc, on va vraiment prendre cette programmation Dans le but d'être en paix Ils ont fait C'est du passé Moi maintenant, je choisis de me construire moi Pour moi Parce que je le vaux bien Ça, c'est notre but Dans cette programmation Ça va ? Donc, comme c'est un démarrage Que je laisse le temps de vous mettre en lien Avec tout ça Pour que vous puissiez venir préciser Ce que j'ai déjà reçu Alors, j'ai reçu des choses qui se ressemblaient Donc, j'ai fait un peu Un petit mélange Pour que ce ne soit pas trop redondant Et que certaines personnes Ne se sentent pas du tout concernées Alors, c'est parti C'est la première fois Que vous faites de l'OFT avec moi Il suffit simplement de me suivre Et de répéter les phrases Même si les phrases ne vous parlent pas Répétez-les Parce que vous faites la création du lien Avec toutes les personnes qui travaillent Donc, dès que nous sommes plusieurs Même à des heures décalées Même à des jours décalés Nous créons un égrégore de nettoyage Un égrégore de Je désire être en paix avec tout ça Et donc, tout ça nous permet Vraiment de nettoyer à fond Plus facilement Vous ne risquez pas d'attraper Les choses que vous répétez Même si ça ne vous appartient pas Mais vous aidez les autres à nettoyer Comme eux aident votre énergie A être nettoyée aussi Allez On va s'installer à l'intérieur de soi Simplement Point karaté Opposé du pouce Même si j'ai rêvé de parents idéaux Je m'aime et je m'accepte Même si j'ai rêvé de parents idéaux Je m'aime et je m'accepte Même si j'ai rêvé de parents idéaux Je m'aime et je m'accepte Même si j'ai plein de reproches à leur faire Je m'accepte totalement Même si j'ai plein de reproches à leur faire Je m'accepte totalement Même si j'ai plein de reproches à leur faire Je m'accepte totalement Même si je suis un enfant malheureux Je m'aime Même si je suis un enfant malheureux Je m'aime Même si je suis un enfant malheureux Je m'aime Au-dessus de la tête Il me jugeait Il ne me comprenait pas Il me trouvait nulle Ne m'aidait pas Me cassait Cassait mes rêves J'avais pas de câlins Pas de je t'aime Ils étaient froids et distants Ils me dévalorisaient Ils se sont beaucoup moqués de moi Ils m'humiliaient Ils n'étaient pas là Ma mère était malade Dépressive C'est moi qui devais s'occuper d'elle Où ma mère était intrusive Je ne me sentais pas libre Avec ses parents Et mon père ne m'aimait pas Il ne m'a même pas reconnu Il m'a ignorée Ils ne m'ont pas protégée J'aurais voulu qu'ils me défendent Ils auraient dû me comprendre Ils n'ont fait que me casser Ils n'auraient pas dû me plonger Dans leurs propres histoires Et reproduire ça Ils m'ont tellement mis d'attente Tellement de pression Ils ont projeté leurs rêves sur moi Et je vais vous inviter A fermer les yeux Continuez bien de tapoter Il est essentiel de tapoter Si vous ne connaissez pas encore les points Gardez les yeux ouverts Parce que les points de tapping sont importants Si vous voulez que ça marche Sinon pour les autres Fermez les yeux Et laissez venir à vous une image Cet enfant Cet enfant face à ses parents Voyez-vous Vous et vos parents Comment est cette image ? Observez Sans vous juger Juste l'observer Tout ce qui est là Juste observer Voilà C'est bien baillé Soufflé Voilà Ce qui vous semble juste Observez Les couleurs La distance Le regard De votre père De votre mère Et là Ça vous semble peut-être bizarre Mais On est en train de nettoyer Les mémoires Les mémoires de cette image-là Cette petite fille Cette petite fille Ce petit garçon Face à ses parents Encore quelques instants Encore quelques instants Peur 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 Colère Tristesse Il est essentiel De tapoter En vous concentrant Sur la sensation Dans votre corps Jusqu'à ce que cette émotion S'arrête Surtout Tapoter 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 Il faut tapoter Il faut tapoter En permanence Jusqu'à ce que votre émotion Disparaisse C'est la clé de la réussite C'est la clé de votre guérison C'est vraiment de vous tapoter Jusqu'à ce que l'émotion Disparaisse Ce n'est pas qu'on la refoule C'est qu'on la nettoie Et ça c'est génial Donc c'est vraiment le moment Il y a peut-être des moments Qui vont être difficiles Dans cette programmation Parce que vous allez revoir des images C'est ok Vous avez un outil extraordinaire Qui va pouvoir vous aider Et on va tapoter encore quelques instants Vous pourrez refaire cette vidéo Autant de fois que vous voulez Aujourd'hui Si vous sentez Que vous êtes accroché A cette image Et qu'il y a quelque chose C'est à vous aussi A vous gérer Les vidéos sont ici Pour vous rendre Autonome dans vos émotions Donc vous tapotez Vous avez tout ce qu'il vous faut Même si vous pleurez Pendant un quart d'heure Vous vous tapotez Et vous verrez Que vous allez vous calmer Et nettoyer en même temps Ici Je vous propose De terminer tout doucement Comme c'est une journée préparatoire Voilà Voilà C'est bien Les ballements sont Un bon signe d'intégration Mettez vos mains sur le cœur Et simplement On va répéter le mot Lumière Comme si on allait mettre De la lumière De l'amour Dans cette image Pour le moment Lumière 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 Respirez une bonne fois Voilà, merveilleux, merveilleux Donc surtout Si vous sentez que vous avez besoin de refaire cette vidéo Refaites-la autant de fois qu'il est possible pour vous En vous focalisant sur l'image S'il y a un ressenti physique, vous arrêtez l'image Vous vous concentrez sur la sensation ou l'émotion qui est là Jusque ça disparaisse totalement Ça va ? J'ai bien pris note de vos jeveux On va d'abord nettoyer en EFT Il faut d'abord nettoyer le négatif Avant d'introduire autre chose Si vous voulez rajouter quelque chose Ou s'il y a autre chose que vous voulez me dire Et que vous n'avez pas encore entendu ces phrases-là Et bien ce que je vous propose Vous pouvez me l'envoyer soit en commentaire de cette vidéo Soit par mail si vous le désirez Je vais de toute façon Il y a encore dans la communauté du colibri C'est sur ma page Vous avez un petit onglet communauté Vous pouvez aller dessus et mettre des messages Avec tout grand plaisir Je réponds à tout le monde Merci en tout cas d'être là Merci de liker la vidéo Merci de mettre un petit commentaire Merci de partager Moi je vous dis à demain Prenez soin de vous Je vous aime Merci de liker la vidéo Merci de liker la vidéo Merci de liker la vidéo